De retour sur ASSTV pour suivre ce deuxième match de l'après-midi, toujours une confrontation franco-belge, toujours Saint-Etienne contre Anderlecht, on vous rappelle le score du match 1, si vous l'avez loupé, les Belges sont imposés 2 buts 1 dans les ultimes instants de cette seconde période, on vous rappelle le format, demi-temps, une demi-temps de 45 minutes et une deuxième période de 30 minutes. On va voir s'il n'a rien perdu de ses qualités, attention. Attention déjà une première intervention et voilà l'ouverture du score pour Anderlecht après quelques secondes de jeu. Attention la dernière très belle qui a du champ de venlu, il peut écarter sur Takedin, il va pouvoir sauver le ballon, il est un petit peu poussé mais il va être repris avec Ivan Masson, il va pouvoir centrer pour une tête, c'était celle de Hadzic. Ivan Masson qui va combiner avec Madi Kamara, il a l'appel de Denis Buonga, c'est plutôt pas mal fait, Denis Buonga qui va se dépoitrer, Buonga dans la surface, allez il faut essayer de terminer par une frappe, Buonga pour Kazri, c'est pas mal fait, Kazri sur son pied gauche, la frappe de Kazri elle est contrée par Kayembe qui était revenu défendre. Regardez encore une fois, c'est le décalage, il y a une bonne occupation des espaces. Très belle pour Aïtel Adj qui a pris son couloir, le centre, Edi Mata qui est un peu trop court pour couper la trajectoire de ce ballon mais attention. Quand on ressort de derrière et qu'on trouve le bon décalage, forcément plus haut sur le terrain, on va avoir une équipe d'Anderlecht avec plus d'espace et ça laisse la place aux joueurs offensistes de s'exprimer. Et Nordin qui pénètre dans la surface de réparation, Nordin qui tente d'accélérer. Belle couverture de Delcroix, lui il fait son match, que ce soit d'un point de vue défensif ou offensif puisque c'est le premier buteur de ce match avec une réalisation à la deuxième minute de jeu, pour le moment il est intraitable. Et on va réussir à récupérer le ballon, peut-être la contre-attaque avec Arnaud Nordin, il va avoir l'appel de Denis Branga. Arnaud Nordin qui choisit la solution individuelle. Pourquoi pas, pourquoi pas à condition de marquer ou de mettre un petit peu plus de conviction. Pour Krasso, il y a Kazri qui est tout seul, voilà, il est servi. Le natif d'injection, il y a Denis Branga au second poteau, le centre il était pas mal, il va quand même conserver le ballon. Wabi Kazri, la frappe de Kazri, c'est contré par Lucas Sun. Wabi Kazri entre deux bien servi, qui va pouvoir donner à Denis Branga. Allez, Denis Branga qui va peut-être se présenter face au portier belge, Denis Branga qui repique sur son pied droit. Il se remet son pied gauche, il y a du monde dans l'axe, le centre. Et c'est contré par Lucas Sun, c'est pas mal fait, c'est pas terminé. On va suivre la suite de l'action avec Jean-Philippe Krasso. Une seconde période qui va débuter en attendant que M. Vatelier est l'arbitre de ce deuxième match. On a également changé d'arbitre entre les deux rencontres. Donne le coup de sifflet, il manquait Yadem Villa, c'est parti. Pas de changement côté Stefano a priori, même si on a juste devant nous le jeune Lucas Gourna qui s'échauffe et qu'on verra peut-être en milieu de seconde période. Un joueur qui a fait bonne impression dans les matchs de préparation. Allez, Branga qui récupère peut-être une première offensive côté Stefano a 25 mètres. C'est ça et la frappe de Denis Branga. Ça termine dans les mains de Tim Wallenhorter. Allez, Krasso, il faut essayer de faire la différence. Il est passé Jean-Philippe Krasso. La frappe de Krasso, ça passe au-dessus. Allez, Branga, il va avoir l'appel d'Arnaud Nord. Il y a peut-être Palencia qui va dédoubler le centre d'Arnaud Nord. Un second poteau pour Denis Branga. La reprise du gauche. C'est pas son meilleur pied. Il l'a tenté en première intention. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, bien sûr. C'est un très bon ballon de la part de Nordin au second poteau. Il a levé la tête. Il sait qu'il... Allez, Denis Branga qui va passer devant. Sans faute. Il y a un bon coup à jouer. Il y a notamment l'appel de Madi Kamara. Il y a encore un autre appel à droite. Il faut le mettre. Un contre un, il faut le mettre. À l'Arnaud Nordin. Un 3 contre 2 à jouer. Arnaud Nordin qui pénètre dans cette surface. La frappe d'Arnaud Nordin. Rapidement, il réussit à se projeter. Le centre pour Colasin qui rate un peu sa frappe. La reprise. Et elle touche, me semble-t-il, la... Bajic la touche. Et il me semble que ça effleure. En tout cas, ça tutoie le poteau. Et ça va en corner. Il a un petit peu topé sa reprise. Il me semble que c'était Versharen, non ? Le numéro 51 qui va aller... Oui, il me semble aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une belle parade de Bajic. Je crois qu'il s'est bien détendu. Même si cette reprise est un peu manquée. Pour Kayembe. Il y a un pressing qui est amené par Lucas Gournan. Obligé de ressortir derrière. Jean-Philippe Krasso qui va aller apporter sa contribution. Mais on s'en sort bien du côté d'Anderlecht. Même si là, le ballon est perdu avec Denis Buanga. Denis Buanga pour Krasso. Krasso qui rentre dans cette surface, qui resserre Buanga. Buanga, la frappe de Denis Buanga. C'est capté en deux temps par Wallenreuther. C'est quand même une bonne pioche pour la SAT, tiens. Peut-être la contre-attaque. Il y a Denis Buanga de l'autre côté. Il est servi magnifiquement par Krasso. Krasso Buanga en face à face. Il a l'appel de Nordin. Il l'a joué en solo. Buanga pour Harold Mukudi qui a poursuivi son action. La frappe de Mukudi et c'est sur le poteau. C'est sur le poteau parce que surtout, il y a une superbe intervention de Wallenreuther. Mais belle action de Stéphanois. Même si Buanga peut peut-être décaler Arnaud Nordin en première attention. Il y avait la possibilité de jouer avec Nordin. Il a choisi Mukudi qui, judicieusement, a réussi à se créer un chemin et frapper derrière ce ballon. Il y a un très très bon gardien en face qui a été bon au pied. Mais ce qu'on lui demande avant tout, c'est d'être bon avec ses mains. Il a démontré, c'est lui qui fait gagner son équipe.